Donc, tel qu'on avait dit, on va continuer avec Postfix. On va commencer aujourd'hui, normalement, ça se voit bien, la théorie, puis les principes du système, du protocole SMTP, puis après, on passera sur la mise en place d'un serveur de relais. Donc, si tu mets une machine dans ton réseau, elle va faire l'ensemble du relayage des courriels vers l'extérieur et la prochaine session, là, on fera la réception des courriels. Donc, c'est plus simple, par étape d'y aller. Comme d'habitude, je vais faire des démonstrations, puis je laisse des erreurs dans la configuration pour qu'on voit le processus de debugging. Si vous voulez juste voir comment on met un serveur de relais, tu le copy-paste dans un site web, puis tu espères que ça marche, puis si ça ne marche pas, tu viens sur ma vidéo, puis là, on va voir le processus pour debugger puis analyser. Donc, pas d'étonnement si ça ne marche pas du premier coup, c'est voulu. Je pense foncièrement qu'on apprend mieux avec les erreurs. Donc, on avait vu les services Apache et MySQL. Donc, on va utiliser le serveur Postfix comme serveur de courriel. Il y en a d'autres qui existent, Exim, OpenSMTP, QML, SendMail. SendMail qui est un peu plus vieux. Moi, j'ai principalement utilisé, le seul que je n'ai pas utilisé, c'est OpenSMTP, donc je ne me prononcerai pas dessus. Moi, j'utilise Postfix parce que ça fait longtemps que je suis dessus, donc je suis confortable. Exim aussi semble être une bonne alternative. C'est celui-là qui vient par défaut avec des biens. SendMail, c'est un peu vieux, la configuration est un peu pénible à réaliser, mais il marche bien, mais c'est juste plus pénible. QML, moi, je le déconseille. En tout cas, moi, je ne veux plus l'installer maintenant. Le problème, c'est le mainteneur du code qu'il a créé. Lui, il a une vision de son code qui est correct, chacun s'en s'est vu, mais le problème, c'est quand tu veux rajouter des fonctionnalités. Il faut que tu appliques des patchs sur le code, puis tu les compiles. C'est juste comme… Je trouve que c'est pénible pour pas grand-chose. Aujourd'hui, donc, ce qu'on va voir, c'est vraiment Postfix. Le roadmap, comme je disais, donc on va faire d'abord le serveur de relais. Après, on verra comment faire la livraison locale sur un serveur, donc avec les usagers locaux. La mise en place pour la récupération des e-mails avec le POP3 e-map. Par la suite, on va extérioriser les utilisateurs pour qu'ils soient à l'intérieur d'une base de données MySQL. La mise en place d'un webmail. Donc là, déjà, avec ces deux points-là, ça va nous permettre de revenir sur ce qu'on avait vu sur le Apache et le MySQL. C'est ça le goal en fait, en arrière de ça. Et à la fin, on se fera chier avec ce qu'on n'a pas le choix avec l'antivirus et l'antispal. Donc, ça va être en gros, modo à la stratégie qui va être adoptée. Donc, le système de courriel. Donc, si on va avec la théorie, bon, alors vous lirez l'historique, on s'en fout. Non, c'est pas le but ici. Donc, la livraison d'un courriel, comment ça va se passer ? T'as les serveurs, les mails transport agents, les MTA qui communiquent entre eux en relais par le protocole SMTP. Donc là, j'ai ici le MUA. En fait, ça, c'est le client, mettons Thunderbird ou Thunderbird. Non, il y en a d'autres là. Ou un Webmerle. Il n'y en a pas beaucoup de libres qui sont bien, qui ont toute l'intégration. Je me bats un petit peu avec l'intégration du calendrier et tout. En ce moment, il y a pas mal juste Thunderbird. Il y en a d'autres sous le projet GNOME, mais ils n'intègrent pas le calendrier. Donc, je me fais un peu chier. Donc, pour le moment, je reste encore sur Thunderbird. Donc, imaginons l'expéditeur du domaine 1 envoie un courriel avec son client qui l'envoie au mail transport agent, donc le serveur SMTP. Ce dernier va l'envoyer à un autre serveur MTA qui lui va faire la livraison via le mail delivery agent. Donc, lui va le livrer dans la boîte courriel appropriée. Et après, le client avec le service de boîte LED, donc le MUA va pouvoir aller chercher sur le serveur via POP3, IMAP ou MAPI dans le cadre d'un protocole privatif à eux. Donc, c'est l'exemple. Donc, si on suit le processus, donc il envoie avec son client, ça envoie un serveur de courriel qui lui est capable de gérer ce traitement-là. Le serveur de courriel, donc si on reprend domaine 1 qui a reçu le e-mail, pour savoir quel est le serveur sur Internet qui supporte, qui est capable de recevoir le e-mail, il va interroger, donc il regarde l'adresse de destination. Si on prend gmail.com, disons. Donc, si j'envoyais un e-mail à toto.gmail.com, il va faire une résolution DNS pour chercher le MXRecord pour gmail.com. Et là, ça lui sort une liste dans les DNS de serveurs qui sont en mesure de recevoir les courriels et qui sont, c'est la destination, en fait, du courriel. Comme vous pouvez voir ici, pour Gmail, il y a 5 entrées qui sont présentes. Et dans l'entrée qui est là, on peut voir, donc, 5, 10, 20, etc. Ça, c'est l'ordre de priorisation. La valeur qui est la plus basse, c'est normalement le serveur qui est le plus performant, donc celui-là qui va recevoir le courriel. Donc, si le serveur MTA, donc, il va envoyer, il va essayer en premier à Gmail, smtpin.com, parce que c'est la valeur la plus basse. Si le serveur répond, je suis trop occupé, je suis basé ou qu'il est down ou quelque chose, il va dire, OK, c'est quoi le prochain? C'est alternative 1 à laquelle il va l'envoyer. Donc, il va essayer comme ça de livrer selon l'ordre de priorisation dans la configuration des SMTP. Donc, ça, il faut que tu aies une organisation assez grosse. Généralement, tu en mets quand même deux. Comme ça, ça te permet que si tu fais une maintenance sur un serveur SMTP, le deuxième va répondre à l'attenteur. Dans le cas des spams, juste une petite queue comme ça, le spam va souvent prendre celui-là qui a la valeur la plus haute parce qu'il considère que c'est le moins occupé. Donc, il essaye de le spammer souvent comme ça. Nous, c'est ce qu'on va constater sur l'étérinaire. Parle-là, c'est une valeur la plus haute. Ouais, tu peux faire ça, là. Mais là, les spams, ils te trouvent anyway. Donc, peu importe ce que tu fais, t'es mieux de le filtrer après. Mais bon, voilà. Donc, c'est l'idée en arrière de la configuration des DNS. Donc, s'il n'y a pas de MX, donc mettons que Gmail n'aurait pas de MX, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la résolution de gmail.com, donc sans hostname, et il va prendre le A-Record du DNS. OK? Ça va? Oui? OK. Donc, dans le cas de domaine 1, il a fait la résolution pour le MX, il a trouvé Domaine 2, donc il va lui envoyer via le protocole SMTP qui utilise TCP sur le port 25 en défaut. Il va envoyer le courriel au serveur qui lui va le livrer localement. Après, il y a tout le système de filtrage, etc. Mais on verra. Le système de courriel, ce qui est bien, c'est qu'il y a une conservation des emails qui est faite. S'il n'arrive pas, il prend le email. S'il n'arrive pas à l'envoyer tout de suite, il va toujours le garder en queue. La queue, un change, là, selon l'applicatif, mais il va le garder entre 5 à 7 jours, comme je l'écrivais. Donc, par défaut, soit post-fix, c'est 5 jours. Donc, ça, ça permet. Donc, ce qui est bien, c'est que si tu as un problème de connexion Internet, c'est une petite compagnie, puis que ton net, il est down, tu sais que tu ne vas pas perdre de email parce que, d'habitude, les serveurs de web suivent les RFC, donc il va faire une conservation du courriel. Donc, tu as un niveau de stress minimal. Ça, c'est une autre représentation. Vous pourrez regarder des points 1, 2, machin, pour faire avec la résolution DNS inclus. À partir de 2006, l'organisation de recommandation des fournisseurs d'accès Internet a suggéré de bloquer le port 25 vers l'extérieur. Donc, si vous êtes, c'est le cas avec Bell, Vidéotron, là, si tu essaies d'envoyer un email sur le port 25, tu te connectes directement sur un serveur, bien, le port 25, il est bloqué. Ça, c'est pour éviter que si tu avais des malwares ou autre, ton desktop ne soit pas utilisé pour envoyer plein de spams. Donc, eux, ils bloquent. Tu es obligé d'utiliser leur serveur de relais pour pouvoir faire l'envoi sur Internet. Dans le cas de Vidéotron, c'est SMTPU. Je ne me trompe pas. Donc, tu es obligé d'utiliser leur service. Donc, vraiment, c'est pour réduire l'utilisation des spams. Ça, c'est pour l'utilisation du port 25, mais si tu utilises l'autre port, qui est 587, si je ne me trompe pas, c'est du SMTPU avec authentification. Puis là, les fournisseurs, ils laissent passer. Donc, c'est vraiment juste le port 25 10 standard. Ah, 587. Je l'avais mis. Donc, comme dans mon cas, moi, chez moi, j'utilise toujours ce service pour faire l'envoi. Donc, ça continue à passer par mon serveur. Même si le port 25, qui est bloqué. Donc, l'exemple de courriel, OK. L'ensemble du protocole SMTP, c'est comme le HTTP. En fait, tout fonctionne en ClioL Text. Donc, c'est du texte clair qui est utilisé pour les différentes communications. Et comme le HTTP, il y a possible de sécuriser le canal avec du SMTP S pour que les transactions soient sécurisées. Mais par défaut, le SMTP, ça passe en clair sur Internet. Donc, les courriels peuvent être théoriquement entrapés lors de son parcours. Le courriel est divisé en deux parties. Tu as l'entête. Donc, ça, c'est la partie en tête qui contient l'ensemble des informations du courriel. Donc, on va voir le détail. Et la partie du body. Donc, ça, c'est le contenu du message. Et là, c'est toute l'information du destinataire, par où il est passé, etc. On le retrouve aussi sur... C'est standard. Donc, même sur votre logiciel privatif, Outlook, si tu fais le right-click, l'option, je ne sais pas quoi. Après 26 minutes, tu réussiras à l'avoir. Regardons les entrées. J'ai juste sélectionné. Bien entendu, donc, l'entête, c'est toujours deux points. Le tag, deux points, puis l'information. Bien sûr, on a le from, le tout, donc la source et les destinataires. Le sujet du courriel. La date, ici, c'est la date de rédaction. En fait, c'est la date quand le dude, il a appuyé sur send pour l'envoyer. Ce n'est pas la date de réception du serveur MTA. T'as des xmailers. Donc, en fait, ça, c'est non standard. C'est optionnel. Où tu peux rajouter. On va voir, quand on fera la partie anti-spam, le système d'anti-spam rajoute dans le header des informations genre xspam score, puis il va te donner le score de quoi est-ce qu'il a traité pour le système de spam. On va pouvoir le voir un peu plus tard. Comme ça, ça te permet de voir, ah, ben là, il aurait dû le traquer comme spam, mais tu sais, c'est quoi le valeur qu'il a eue. Donc, ça te permet de faire un retour dessus. Et t'as toute la partie receive où on voit le cheminement que le courriel, il a fait. Je vais remonter un petit peu pour qu'on voit l'entête. Le cheminement, c'est de bas. Donc là, les entrées sont rajoutées au fur et à mesure sur le top. OK? Donc, il faut le lire de bas vers le haut. Donc, c'est la petite particularité. Ici, on voit, donc, il a été reçu par le serveur.fr, par l'application Postfix. C'est un usager local. On peut voir qu'il l'a envoyé. On a la date de réception et lui, il a toujours donné un ID. Cet ID-là va être très intéressant quand tu vas vouloir faire des recherches après dans les logs pour voir comment il a passé. Est-ce qu'il n'a pas passé? Est-ce qu'il a eu du retard? Par la suite, il a été envoyé à Yahoo à telle date depuis le serveur server.fr. On va le regarder. Je vais remonter un petit peu. Donc là, c'est vraiment le cheminement. La première réception depuis l'usager ID avec le ID Intel, la date. Et ça, c'est la deuxième partie. Donc, il a été reçu par le serveur Yahoo depuis le serveur server.fr. OK? On va voir un peu plus bas, j'ai un exemple de YouTube qui m'envoie un email pour une notification que ma vidéo a été publiée. Vous allez voir, c'est plus rempli. Donc, on va voir que le email... Comment t'as dit ça là? Pinball? Pinball, là, boum, 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 un petit peu partout. Comme j'ai dit, l'ensemble d'un courriel est un fichier texte. Donc, tout ce qui est fichier binaire, zip, image ou peu importe, sont représentés en format base 64 par défaut. Donc là, après, il y a peut-être différents protocoles qui sont possibles. Mais le plus utilisé, c'est base 64. Donc, ici, on a un exemple d'une image base 64 du contenu qui a été présent. Inutile de la convertir, je l'ai choppée. Donc, c'est la dernière manière. Juste, by the way, pour ceux qui arrivent ou voulu voir c'était quoi l'image. OK. Si on regarde, justement, l'entête dit plus complexe. Donc, ça, c'est un email qui a été envoyé à YouTube. J'ai changé les adresses de courriel juste pour que ça soit inclus. Donc, ça, c'est tout l'entête du système de Yahoo qui m'a envoyé le email. OK. Donc, on voit que c'est quand même vraiment plus fourni. Donc, si on regarde, je vais passer rapidement. Donc, le from, donc, c'est le no-reply Yahoo qui est juste ici. Il a été envoyé à Thomas à Gmail. C'est pas vraiment ma vraie adresse. De toute manière, c'est facile à avoir mon adresse, mais bon, peu importe. Google, eux, ils utilisent le système de DKIM. En fait, chaque courriel qui sort est signé. Donc, si on regarde, je l'ai ici, hop, le DKIM signature qui est là. Donc, ça, c'est encore une méthode pour essayer de contrer les systèmes de spam. Donc, tu peux mettre dans ton entrée DNS un DKIM key. Donc, c'est une clé publique. La clé publique, elle est là. Et chaque email qui sort par ton serveur est signé par le système de DKIM. Ce qui fait que ça permet d'envoyer, de valider que c'est bien un email depuis ton serveur. Parce que, comme j'ai dit, c'est un fichier texte. Donc, dans le « from », là, je peux écrire « trump president at whitehouse.org », je pense. Donc, je peux écrire ce que je veux à l'intérieur. Donc, ça, ça permet de signer chaque courriel qui est sorti. Est-ce qu'on va le couvrir? Je pense pas, là, honnêtement. À moins que tout le monde crie « oui, oui, oui ». Mais on verra. Parce que moi-même, je ne l'ai pas encore mis. C'est dans ma to-do list, là. Il y a beaucoup de choses. Donc, le premier serveur, donc, qui reçoit, c'est donc un serveur chez Google à l'intérieur, parce que YouTube, ça appartient à Google. Il fait une validation du DKIM et aussi il fait une validation des entrées SPF. Les entrées SPF, c'est pour dire les adresses IP qui ont le droit d'envoyer des e-mails depuis ce domaine. Et c'est encore configuré à l'intérieur des DNS. Donc, c'est un autre mécanisme contre les anti-spams pour dire, bon, bien, et là, tu peux dire, mais mon serveur, mon serveur de e-mail, il envoie uniquement par ce range d'adresse IP là, où tu peux en mettre plusieurs. Et si, quand tu envoies un e-mail à côté, bien, ton niveau de spam va augmenter de manière drastiquement. Donc, ça, c'est à mettre avec parcimonie. Donc, là, on voit, bon, là, il va encore un autre serveur de courriel qui reçoit le e-mail. Un autre serveur de courriel, donc, qui fait le système de courriel. Ça, cette adresse IP là, je suis pas mal sûr que c'est encore chez Google, parce que c'est juste que j'ai juste l'adresse IP parce qu'il n'a pas réussi à faire le reverse DNS. C'est pour ça que j'ai l'adresse IP et non le e-mail. Eux, ici, là, ils utilisent un XReceiver qui est pas standard, mais comme dit Google, eux, ils ont le droit. Là, un autre serveur qui reçoit le courriel et après, il est finalement délivré à mon e-mail thomas.gmail.com. OK? Pas de bol parce que j'utilise pas mon Gmail. Il est renvoyé, il est renvoyé, il est forwardé à, pour moi, à xerus.com. Donc, rebelote, le serveur refait une tour de passe et c'est renvoyé après. Donc là, j'ai encore le XReferer et il l'envoie, il signe le courriel en sortie parce qu'il l'avait signé à l'intérieur. Il re-signe le courriel pour faire l'envoi vers mon serveur et finalement, mon serveur Gokey, finalement, reçoit le courriel depuis Google et me le livre. Ici, j'ai tout le système de validation qui est présent. Donc, il va valider le DKIM, donc qui provient de YouTube. Il va faire la validation. Il va regarder si c'est du spam, bon, la version de mon check de spam et il va me donner justement l'ensemble des informations, le score qui est à moins 0, moins 0.1. Pourquoi? Parce que, bon, il y a la signature des DKIM, elle est valide. Donc, il y a tout l'aspect de validation de l'antispam qui est présent. Donc, on s'entend que c'est un gros problème. Et finalement, il est livré à moi parce qu'en plus, ici, on voit, moi, à xerus.com, c'est un alias. Donc, pour moi, c'est renvoyé après à une autre adresse locale. Oui. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est donc, oui, c'est un processus long quand on le regarde, mais l'ensemble des informations est contenu dans le header. Donc, tu peux voir où il y aurait eu un gap de temps, etc. Tout ça, c'est dans le header. Tout n'est pas dans le meta-donnée. Le meta-donnée, c'est le header du message. Donc, on peut dire que c'est du meta-donnée. C'est bon? OK. Donc là, on va passer à une petite configuration. Comme j'ai dit, on va commencer par mettre en place. Ah, là, c'est là que j'ai biché. Donc, on va faire la configuration d'un serveur de relais. Donc, je vais juste partir un petit container locker. OK. Je vais juste le nommer unconditional. Puis on va partir à ubuntu 16.04. On va aller je ne sais pas s'il va me laisser ok, parfait donc apt-get update pour mettre à jour ma liste et on va voir, je vais le démontrer ici, en fait sur les packages de post-fix, il y en a énormément qui sont disponibles, donc il y a le post-fix de base, mais on voit, je peux avoir aussi le mapping avec un serveur LDAP MySQL des policies pour le SPF avec le Python un post-fix admin qui m'offre une visualisation web-based donc on va voir tout ça, bien entendu pour notre cas, pour le moment, on va juste installer un post-fix flat, puis on verra on continuera pendant la suite j'écris ma doc sans container je rajoute sudo à chaque fois ça va être un petit peu là, ce qui va il va me proposer comme fonctionnalité avec Ubuntu, il te propose de faire une pré-configuration du serveur donc il va me dire est-ce que je veux que ça soit un smart host un smart host, c'est un serveur de relais, donc à l'intérieur de notre réseau il va me proposer, est-ce que c'est un site sur internet, est-ce que c'est satellite system non, internet avec smart host puis là, satellite system, c'est ça le smart host qui fait juste du relaying ou est-ce qu'il va juste se livrer localement pour les besoins de la formation je vais mettre pas de configuration mais on va c'est sûr que si j'avais une configuration à faire, j'en prendrais une puis je ferais des petits touch-up dessus donc c'est vraiment juste pour les besoins de formation que je l'excuse les fichiers de configuration de base, il y en a deux il y a le master.cf qui contient l'ensemble de l'information sur les processus ce qui se passe, c'est que postfix, il est découpé en petits morceaux donc il y a un processus qui va gérer la queue un processus qui va gérer l'envoi donc tout est découpé modulairement et cohabite les uns avec les autres si on regarde rapidement le fichier de ces postfix master je vais juste enlever tout ce qui est en commentaire donc ça c'est tous les processus que gère postfix donc le smtp pour l'envoi le queue manager s'il y a des réécritures qui est faite lors des bounds les processus qui sont les images qui sont differ donc tout est découpé en petits morceaux les virtuos, les erreurs donc show queue donc tout ça est découpé en petits morceaux il y a possibilité de faire des configurations autour là j'ai enlevé les commentaires mais le y c'est pour dire est-ce qu'on veut le ch routé pour qu'il soit compartimenté dans un répertoire donc vous pourrez regarder je vais essayer de qu'on prenne un petit peu de temps plus tard pour voir justement les différents morceaux mais pour le moment on part du principe que tout marche bien ensemble puis on verra plus tard parce que c'est vrai que ça marche bien ensemble et il y a le fichier de configuration principal donc le main.cf qui va contenir l'ensemble des properties donc en fait le master.cf on y touche à peu près jamais on va tout mettre à l'intérieur du main et l'ensemble des sous-processus à l'intérieur de la configuration lui il va aller chercher les informations dans le main.cf comme je n'ai pas mis de configuration actuellement j'ai un no search file si je fais un 4 pour visualiser parce que je n'ai pas dit de configuration donc work as design ah oui je voulais juste passer à ça ici si je fais un start je trouve ça un peu dommage que Ubuntu ne va pas fixer ça je fais un start j'ai aucun message d'erreur si je regarde le code de retour il m'indique comme quoi 0 donc il n'y a pas eu d'erreur mais en fait si on regarde dans le fichier à la ligne 31 ce qu'il fait c'est qu'il fait un test et il voit si le fichier de configuration n'est pas là il existe avec 0 donc c'est un peu dommage donc j'aurais au moins préféré qu'il me donne exit 1 pour me dire qu'il y a une erreur mais bon c'est comme ça c'est la vie donc on va faire une configuration de serveur de relais comme je dis normalement on va mettre ce serveur-là comme en fait chez moi ce qui se passe c'est que vu que j'ai plusieurs containers, docker qui roulent puis j'ai plusieurs machines je veux qu'ils utilisent tout le serveur de Vidéotron pour relayer ou alors mon serveur j'ai un container qui fait relais de tous mes emails à l'intérieur comme ça je pourrais je pense que je pourrais publier mon Dockerfile là-dessus c'est ça c'est c'est straightforward j'en ai utilisé je me suis basé sur le travail de quelqu'un d'autre puis ça marche bien donc l'objectif ça va être de permettre que ce serveur-là soit serveur de relais mais il va falloir définir une restriction du réseau pourquoi ? parce que si vous laissez open bar mettons que vous mettez bon là c'est moins critique mais si cette machine était exposée sur internet puis que vous laissez vous mettez pas de restriction de réseau ben les spammers vont la trouver assez vite pour faire l'envoi de courriel avec vos serveurs donc votre serveur va être tagué comme serveur de spam rapidement donc ça c'est un point super important à faire attention surtout quand on crée un serveur post-fix qui est disponible donc l'avantage de mettre ça sur un réseau interne ça va être de protéger ben c'est pour ça que les fournisseurs d'accès l'ont fait protéger s'il y a des machines qui sont infectées ben si vous avez un serveur de relais dans votre réseau ben vous avez juste un lieu à valider qui a envoyé les e-mails et tout ça plutôt que vous balader dans l'ensemble du réseau à essayer de deviner ou de lire les règles de firewall pour voir les connexions vers l'extérieur ben plein d'adresses IP donc ça permet d'avoir un lieu où faire le traitement pour valider s'il y a eu une problématique si vous envoyez des envois massifs légitimes ben ça vous permet de contrôler le boulot d'engorgement donc de faire à coups d'envoi de X nombre de e-mails donc ça permet d'avoir une meilleure gestion puis la visibilité statistique limitation compilation donc là j'ai mis j'ai fait une petite configuration pour les besoins ah merde j'aurais dû mettre les numéros donc je vais c'est ça qui est super cool quand j'utilise un container c'est tout petit mais je n'ai pas Vim donc si on regarde la configuration je vais la pester après pendant que Vim est installe je définis la bannière SMTP donc ici je réutilise la variable my hostname si on regarde qui est définie ici qui utilise my origin qui est définie là donc il y a la hiérarchie dans les variables et je définis ça c'est le message qui va être affiché quand quelqu'un se connecte sur mon serveur on va la voir tout à l'heure bif je ne suis pas obligé de le mettre je vais le passer pour celui-là le serveur la restriction comment mon serveur SMTP va gérer la restriction donc ici je vais avoir un permit network donc la définition de permit network qui est en fait my network donc c'est la corrélation entre les deux va dire les adresses IP qui sont là sont autorisées à faire l'envoi de courriel par mon serveur donc ici j'ai uniquement 127.0.1 qui est défini et defer ça c'est si l'authentification si la livraison elle est locale on reviendra plus tard dessus de toute manière quand on fera la réception d'un courriel donc la définition de mon hostname qui je suis donc quand mon serveur MTA va se connecter chez Google ben il va se présenter il va dire mon nom est il va utiliser myorigine et il va donner son hostname c'est important que le hostname soit valide parce que si vous vous présentez avec disons que moi je suis Toto.gmail.com puis que tu n'es pas Toto ben le serveur de l'autre côté quand il fait ses validations d'anti-spam il va regarder un Toto c'est quoi sa résolution DNS oh il dit que c'est Toto Gmail mais l'adresse IP ne matche pas donc ton rate de spam va augmenter donc tes emails ne risquent de pas être livrés voilà on se bat en fait le plus compliqué dans la configuration du passfix c'est pas la configuration en elle-même c'est tous les trucs autour à faire attention pour pas que tu sois considéré comme spam que tu traites bien les emails qui arrivent c'est vraiment ça qui est le plus chiant ici je définis sur quelle interface le système va écouter et sur quel protocole donc ici j'aurais pu définir ETH0 ETH1 ou juste localhost dans le cas présent j'ai dit ben bâgne-toi peu importe l'interface étoile.étoile.étoile.étoile et bâgne-toi uniquement IPv4 pour le moment et je définis bon finalement le serveur SMTP à laquelle je vais envoyer l'ensemble de mes emails donc tous les emails que je vais recevoir je vais les envoyer à relais mail.fi.com dans le cas si j'étais chez Vidéotron ben je mettrais smtp.vidéotron.ca donc tous les emails seraient renvoyés par là donc là c'est bon vim c postfix main.cf je vais tester ça voilà ça c'est la configuration qui va être présente ok donc je vais démarrer mon postfix non je suis rendu là yes je vais démarrer mon postfix ah oui excusez vu que je suis dans le système de postfix comment il fonctionne c'est qu'il utilise le service de syslog sur la machine pour loguer pour mettre l'ensemble de ses logs là vu que je suis dans un container ben j'ai pas le système de syslog d'installer c'est pour ça que je suis en train de l'installer maintenant puis que je vais le démarrer sinon j'aurai pas de log visuel il faudrait que je regarde aujourd'hui dans mon container de production j'ai mis syslog pour faciliter la vie il faudrait que je regarde pour voir si c'est possible dans postfix de dire bon ben log dans un fichier que je te nomme mais j'ai pas fait encore d'exercice c'est moins long de mettre mon syslog en place donc je vais démarrer syslog pour qu'on ait des logs syslog parfait donc je vais démarrer et là je vais démarrer mon service postfix je vous dis il y a une erreur bon j'ai du pack compatibilité qui est présent pour le moment je vais le laisser il faudra qu'on regarde il faudra que je regarde avec la nouvelle version je n'avais pas constaté ça je l'ai constaté quand j'ai commencé à faire la formation puis là je me suis dit ah ben la merde respecte match donc si je regarde les logs donc var log merde ah j'ai pas d'erreur encore ah elle n'est pas encore arrivée ok parfait donc là je regarde donc là il dit qu'il a bien démarré parfait gentil si on regarde avec ss tp j'ai mon port 25 qui est bien ouvert pour faire comment ss c'est netstat parce que netstat est dupliquée il suggère d'utiliser ss puis vu que netstat n'est pas installé dans le container ben c'est pour ça que j'utilise ss bonjour Tom il était content que je passe je vais faire juste une connexion je vais prendre notre machine il a l'air chaud pour visualiser donc point 2 parfait et je vais me connecter dessus juste pour générer l'erreur on avait dit que le protocole c'était un protocole en texte donc je me connecte sur le port 25 là on voit justement la bannière que je parlais un peu plus tôt qui a été définie en fait il y avait une erreur il y avait un typo qui était rentré dans le RFC pour entrer c'est hello hello c'est ça non un L c'est un L mais c'est en des stash ouais mais il y avait un typo c'est un L excusez ok c'est ça c'est juste un L hello et là en fait il me liste ce qui est supporté par la machine donc la taille des emails qui vont être autorisés le comment il gère les bytes et la vérification etc donc là il me liste ce qui est présent ça c'est la bonne manière de l'écrire avec le temps ils ont supporté hello aussi mais là il donne moins d'informations mais le bon RFC c'est d'utiliser le hello avec le typo qui est rentré c'est que le gars il s'est trompé quand il a envoyé le RFC puis bon je sais ta peine là fait que c'est resté ok bah il a aussi le droit de prendre la bière ok donc si on regarde ici donc là j'ai dans les logs maintenant donc j'ai fait un terme même log ici j'ai déjà l'erreur de erreur opening etc aliases point db fait ce fichier là c'est utilisé pour quand tu as des alias à faire donc si j'ai Thomas qui reçoit les emails mais que je veux avoir un alias qui est Thomas Boutry bah ça permet de binder des alias je vous dirais que c'est assez rare que je l'utilise parce que quand j'ai vraiment des setups complets là je vais mettre toutes mes affaires dans les bases de données mais sur un serveur simple si je veux que les emails de route soient envoyés à une adresse courriel x bah là je vais mettre je vais faire l'entrée dans le alias là on voit la connexion qui est réalisée depuis la machine puis la déconnexion donc là on voit l'utilisation par contre là on voit quand même qu'il y a l'erreur donc on va on va d'abord corriger l'erreur puis ça je vous ai dit qu'il y avait des erreurs à l'intérieur bien entendu qu'est-ce qui va se passer c'est que bon on a l'erreur fait que c'est cool donc on va la pester dans Google Google va nous dire ah ben c'est est-ce que tu as donc là j'ai mis l'adresse du server fault là où il donne l'information et là il dit ah c'est parce que tu as défini ces deux entrées alias map puis alias database ok si je regarde rapidement là etc postfix main j'ai pas les entrées qui sont présentes ok pourquoi parce que postfix il y a énormément de configurations en fait si on utilise la commande postconf je vais lister le nombre de lignes qu'il y a en fait nous on en a défini une douzaine mais en fait il y a 979 paramètres de présent depuis qu'on a démarré le postfix ok donc le postconf est très intéressant parce que maintenant on va faire le grep avec le alias alias donc ça effectivement maintenant si on regarde avec postconf l'entrée alias est bien définie comme c'était inscrit dans le courriel ok donc c'est pour ça que je voulais vraiment introduire cette erreur dans la configuration pour qu'au moins vous bien vous visualisez l'importance du postconf et le postconf là c'est la configuration actuelle au runtime donc c'est pas c'est ce qui ce que le système utilise comme configuration donc ça ça vous permet de valider quand vous cherchez sur internet il te dit ah il y a telle telle valeur qui a été définie tu peux cross checker avec entre le fichier de config que toi tu as que tu as défini et toutes les valeurs par défaut qui ont été loadées lors du démarrage donc là je faisais le alias map il y aurait aussi la même entrée qui serait présente bon à ce niveau-ci j'ai pas envie d'avoir d'alias je vais désactiver cette configuration postfix main hop puis je vais dire bon ben moi je veux pas d'alias donc je vais juste faire des entrées vides comme ça là dans le container j'ai une petite bug si je fais postfix restart il va pas le faire il va dire qu'il roule déjà c'est pas grave je vais le killer à la main post je vais le killer c'est un petit bug ça c'est un bug dans le container encore une fois j'ai pas pris du temps pour faire du correctif donc là il a redémarré je vais killer puis j'ai redémarré donc j'ai killé en fait le processus parent donc postfix master et ce process master là démarre tous les autres process que je parlais là le pigman d'ailleurs je peux le faire psavix forest greppe master parfait et là je vais afficher after 6 bon là il y en a pas beaucoup mais là en fait il a démarré les autres qui sont en dessous puis il va démarrer les autres pour voir la hiérarchie comment elle fonctionne ça c'est bon donc ça c'est fait et maintenant si je refais le test donc là si je raffiche en arrière telmerlog bon là j'ai pas d'erreur mais je l'avais pas au début non plus je fais un moins F dessus et là ce que je vais faire c'est que je vais envoyer un courriel donc avec telnet ça c'est vraiment intéressant quand vous faites du debugging de email de pouvoir le faire avec telnet directement ça te permet d'essayer de voir si tu as une problématique au lieu de configurer un Thunderbird ou autre parce que tu peux toujours configurer le Thunderbird quand c'est ton poste puis qu'il doit se connecter à un serveur mais si tu as deux machines dans la DMZ ben là c'est plus compliqué à faire donc au moins avec le telnet tu fais un test passant t'envoies le email puis après tu vois par contre si vous utilisez telnet pour faire des tests d'envoi des emails c'est fort probable que vous recevez jamais le email parce que vu que tu n'as pas mis tous les bons headers qu'il faut ben il va être tagué comme spam donc il y a une limitation dans le test donc là je vais refaire le test donc là bonjour hello je vais mettre le nom de ma machine on va faire ça bien 0us.com donc là je vais revenir à l'autre ok donc là on voit bien la connexion et je n'ai pas l'erreur qui avait été signalée qu'on avait préalablement avec le Merlob normalement j'aurais dû déjà là je vais définir mail from donc l'adresse courriel donc toto at gmail.com comme je peux mettre ce que je veux et je vais définir à qui j'envoie le courriel rcpt rcpt tout je fais enter et là il me donne une erreur parce qu'il refuse de relayer mon courriel par ce serveur donc hop et là si je regarde dans les logs il me dit donc la connexion depuis cette adresse ip vers le email vers lui relay access denied ok ça c'est bien surtout si je ne voulais pas que la machine puisse relayer le réseau pourquoi il me fait ça c'est parce que si on regarde donc on va reprendre la configuration post-fixed main dans le my network aujourd'hui je ne permets que les adresses ip 127.0.0.1 donc effectivement l'adresse ip 172.17.0.1 elle n'est pas listée dedans et dans la configuration du smtp restriction je ne permets que my network donc effectivement je ne suis pas inclus à l'intérieur ok oui oui on peut rajouter de la configuration mais dans le cadre d'un serveur de relais je ne veux pas limiter s'il y a plusieurs manipulations même post-fix tu peux faire des des search and replace à l'intérieur de l'adresse courriel etc il y a plein de manipulations dans le receveur même moi ce que j'ai dans mon serveur c'est que si l'adresse courriel n'est pas une adresse courriel connue tout de suite je balance le email donc ça m'évite de charger mon serveur pour pas que l'anti-spam le fasse le traitement de suivi inutilement si de toute manière je sais très bien qu'il ne pourra pas le le livrer donc il y a plusieurs mécanismes autour je peux me faire chier je vais mettre slash 16 on met ça large donc là j'ai rajouté le réseau 112-17-0-0 je vais quiller le process master probablement avec post conf j'avouerai que je le redémarre à chaque fois peut-être avec reload je regarderai la prochaine fois mais ouais j'avoue que j'ai plus tendance à le restarter mais je pense que le init script il a le peut-être un reload ça serait à tester ok parfait donc je réaffiche les logs et maintenant je vais refaire mon telnet je vais commencer par esse paf mail from rcpt to parfait donc là maintenant le ok il m'a pas donné le relay denied il a accepté et je vais là je pourrais rentrer d'autres headers à mettre on va aller direct au but data et là je peux rentrer le contenu le body de mon email bonjour présentation un test et pour finir comme il le dit ici c'est retour de chariot puis point et là il a queoué mon email en me donnant un ID ok mon serveur il a eu l'information donc là le email il est à l'intérieur du queue je vais faire quit je pense buy aussi ok donc ça vous pouvez toujours l'utiliser pour faire l'ensemble de vos tests dans votre courriel et maintenant si on regarde je retourne sur mon serveur donc là on voit bien donc il a pris le message le from là il me dit déjà warning relay host configuration problème effectivement et on voit ici à l'intérieur du contenu il a dit comme quoi name service erreur for name relay mail faille bah ouais effectivement il a pas trouvé de air recall host not found parce que j'ai mis une adresse invalée ok donc puis après il donne la déconnexion pourquoi j'ai fait ça en fait ce que je voulais c'était présenter la queue avec mail queue je peux lister les queues qui sont à l'intérieur de mon serveur donc là j'en ai juste un évidemment mais je pourrais en avoir une quantité x à l'intérieur pour pouvoir visualiser l'ensemble des emails en fait donc là tu as le mail queue qui te donne l'information l'ensemble des emails sont dans le spool donc var spool postfix et dans le cas présent donc là avec le ID d'ailleurs 802D ça devrait correspondre au email voilà donc là c'est le même numéro que lui il m'a donné qui est sur le serveur et donc si je vais dans var spool cd que je fais un find avec le nom là il me donne effectivement il est deferred parce que il n'a pas réussi à le livrer mais le système le garde comme je dis même s'il n'arrive pas à envoyer tout de suite il conserve les emails à l'intérieur de la queue pour faire un renvoi ultérieur je ne sais plus c'est quoi le paramètre mais c'est 5D de résultats le bond skew life puis le manx skew life donc il permet de définir si vous faites une recherche vous voyez encore j'utilise postconf pour voir la réalité de la configuration parfait et là il va falloir que j'arrête c'est divisé en deux parties c'est vrai la première le deferred qui contient les informations sur le courriel donc la raison pourquoi il est encore dans la queue l'action il est délayé le email de source etc et dans l'autre dans le répertoire deferred là à l'intérieur j'ai l'ensemble du courriel qui est présent bon là c'est sûr qu'on ne voit pas super bien mais ici j'ai l'ensemble des headers présents donc un 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 rewrite context il n'y en a pas bon puis ici j'ai le contenu du email bonjour présentation un test avec les n pour les retours de chariot c'est pas super lisible on s'entend que le contenu binaire il serait déjà converti en base 64 tu l'avais ouais tu l'aurais à l'intérieur donc euh bon juste pour on va s'arrêter là parce que là je n'ai pas le temps de de finaliser vous pouvez manipuler directement on va voir je vais commencer par la la méthode comme ça si je refais mon fine je peux supprimer directement les emails paf paf j'ai un mail queue il n'y a plus d'email dans la queue donc vous pouvez manipuler directement les emails euh si je refais un autre ouais bah là je voulais juste exprimer Toto exemple donc là j'ai un autre numéro de queue j'ai fait contrôle B alors donc donc MQ je l'ai encore qui est présent l'autre possibilité puis ce qui est plus belle c'est d'utiliser la commande post super post super me permet de dileter avec le ID donc j'aurai le même contenu le même résultat donc si je fais ça hop et il a supprimé le courriel à l'intérieur dedans ok donc là vous vous dites ouais mais moi ça fait bien plus axor quand je vais comme modifier mes fichiers à l'intérieur directement du var spool là puis comme ça quand mon boss il arrive ben j'ai fait un petit script qui va aller chercher l'ensemble puis on me trouve vraiment hot là donc ça c'est une possibilité mais avec post super tu peux quand même avoir l'air d'un axor si tu utilises ça c'est dans le man page du axor dans le man page de post super là si je fais ça man post super là ce que man page n'est pas installé dans mon canteen évidemment donc ici je l'ai donc là je l'ai pris je l'ai pompé directement ici puis il marche donc là si tu voulais comme dans l'exemple présent juste supprimer tous les courriels dont le récipient d'air la destination est user at exemple point com ben dans le cas présent il va faire la recherche il va regarder que c'est uniquement livré à user at exemple point com et qu'il n'y a pas de cc donc il n'y a pas d'autres personnes qui doivent recevoir le email et il va faire un post super en supprimant l'ensemble des adresses courrières pour checker les cc je pense qu'ils vont être dans le signe de la 9 c'est sûr que tu les as à l'intérieur il faudrait faire un test j'ai comme un doute mais c'est sûr qu'ils sont à l'intérieur au pire ils sont dans le varspool c'est sûr parce qu'il n'a pas le choix de les conserver d'ailleurs l'avantage d'utiliser le varspool c'est que ben là le mercure il t'affiche pas le contenu tu sais si tu as d'un seul coup un utilisateur qui envoie 20 000 emails par jour ben tu veux peut-être voir est-ce qu'il s'est parti une business de spam à l'intérieur de ta compagnie puis qu'il envoie massivement tu veux peut-être juste en consulter un ou deux on s'entend que dans notre travail c'est un peu délicat toujours mais tu sais à un moment donné il n'y a pas le choix de faire une vérification donc au moins dans le varspool tu peux vérifier est-ce qu'il envoie du spam est-ce que c'est un virus sur sa machine puis qu'il envoie massivement donc c'est des validations que tu vas pouvoir faire parce qu'avec MalQ tu n'as pas le contenu visuel ben voilà on va s'arrêter là parce qu'après on va faire on finalisera la visualisation complète j'aimerais bien 58 ok je vais ça m'emmerde on va le finir excusez jusqu'à ça on finit le sujet si je voulais donc MalQ j'ai quoi putain j'en ai plus je vais faire ça vite mail from toto bonjour exemple donc là ça ne marchera pas oui j'ai le email qui est dans la queue donc là on s'entend que ça c'est pas bon le serveur j'ai modifié mon serveur Gokey pour qu'il autorise l'ensemble des emails provenant de la compagnie ici donc inutile d'essayer d'utiliser mon serveur pour envoyer des courriels il va le refuser juste right away master kill start donc là j'ai changé la configuration si je fais un mail queue le email il est toujours là un moment donné postfix il va se dire hé j'ai l'email dans le queue puis il va le traiter c'est sûr que quand je démarre mon postfix il ne va pas commencer à essayer de traiter tous les courriels si j'en ai 10 000 qui sont dans la queue donc il va le faire sporadiquement selon un time selon un délai mais si je veux forcer le traitement je peux faire postqueue moins f et le forcer à ce qu'il fasse l'envoi donc là hop et là je suis un mail queue le courriel devrait être traité incessamment voilà virus parce que j'ai mal rentré l'adresse ip merl.log from pas quand j'avais fait le test j'avais utilisé aussi postqueue moins r pour le recue non c'était pas r pas super pour recue mon message là je l'ai recue et là je vais le reforcer c'est ça quand tu essaies de te dépêcher il est toujours là yeah c'est ça j'essaye de faire un vite from to machin relais ah il a refusé j'ai un connection time log parce que le réseau ici à l'interne bloque l'envoi du port 25 vers mon serveur c'est une bonne chose ouais c'est une bonne chose mais grosso modo ça l'aurait cué puis ça l'aurait envoyé quand je l'ai fait avec mon rogers mon téléphone cellulaire ça a très bien marché vous aurez l'exemple qui est là avec rogers on peut prendre non voilà donc ça met fin aujourd'hui puis on essaiera de faire la livraison locale la prochaine fois des questions hein ok on fait 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 on fait